Point à retenir numéro 3. Comment visualiser vos objectifs? La façon la plus simple et la plus évidente de visualiser un objectif est de le voir dans votre esprit de façon aussi vivante que s'il était vivant. Maintenant, vous pouvez vous demander « Est-il possible de voir des choses qui n'existent pas encore? » Et la réponse est oui, bien sûr. Nous pouvons voir les choses bien avant qu'elles n'existent. C'est ainsi que l'ordinateur ou le téléphone que vous utilisez en ce moment ont vu le jour. Quelqu'un l'a vu avant qu'il n'existe. Vous avez probablement entendu le dicton « Ne comptez pas vos poulets avant qu'ils n'éclosent ». Eh bien, devinez quoi? Nous, les humains, pouvons compter nos poulets bien avant qu'ils n'éclosent. Les architectes font cela tout le temps. Ils voient le bâtiment dans sa forme complète avant même qu'il n'existe. Il peut être laid ou beau, mais il est d'abord créé en tant que visualisation. Il est donc possible de voir les choses avant qu'elles n'existent. En fait, il serait insensé de commencer quelque chose sans le visualiser et le voir d'abord dans votre esprit. Par exemple, imaginez que vous voyez un homme en train de construire quelque chose et que vous lui demandez ce qu'il construit et qu'il vous réponde « Je n'ai aucune idée de ce que je construis ici. Je ne fais que mettre des briques les unes sur les autres en espérant que ce sera quelque chose de bien. » Vous appelleriez probablement la police pour qu'elle emmène ce fou afin qu'il ne se fasse pas de mal et qu'il n'en fasse pas aux autres, n'est-ce pas? Il n'est donc pas seulement possible, mais nécessaire de visualiser et de voir les choses avant qu'elles n'existent. Le meilleur moment pour visualiser votre objectif est avant d'aller dormir ou après la méditation. La raison en est que lorsque vous êtes dans un état de relaxation et de sommeil, le conflit entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient est réduit. Ce qui signifie que l'esprit subconscient a plus de facilité à travailler sur vos objectifs. Un autre avantage de la visualisation avant le sommeil est que vous donnez une tâche à votre subconscient pour travailler pendant que vous dormez. Beaucoup de gens pensent que l'on est fatigué pendant la journée, que l'on va se coucher pour reposer son corps. Mais rien ne se repose dans le sommeil. Votre cœur, vos poumons et tous vos organes vitaux fonctionnent pendant que vous dormez. Si vous mangez avant de dormir, les aliments sont digérés. Vos ongles et vos cheveux continuent de pousser. De la même manière, votre subconscient ne se repose jamais et ne dort jamais. Il est toujours actif, contrôlant toutes vos forces vitales. Vous passez un tiers de votre vie entière à dormir et de nombreuses réponses à nos problèmes nous viennent lorsque nous sommes endormis. De nombreuses personnes célèbres ont compris cela et l'ont utilisé de manière très efficace pour trouver des solutions aux problèmes qu'elles rencontrent. Nikola Tesla et Albert Einstein ne sont que quelques-uns des nombreux exemples.